C'est la télécommunication parce que je pense qu'on était toutes intéressées par un peu le secteur communication et événementiel. Vous aviez fait une réunion au début d'année et vous avez dit oui, il y a un club et tout. Je pense que moi personnellement, c'est ça qui m'a donné envie. Du coup, c'est intéressant pour ce qu'on est un peu dans la période où il faut choisir son orientation et des choses concrètes comme ça, c'est pratique. La mission, c'était de trouver des bénévoles pour les portes ouvertes, un maximum de bénévoles. Donc, de mettre en place une stratégie de communication pour que les élèves aient envie de devenir bénévoles. Pour qu'ils s'investissent et soient motivés. Du coup, on a dû envoyer des mails, faire des réunions, trouver des points positifs pour que ça les motive. Le vendredi, il y avait eu 50 bénévoles et le samedi, 20. Comme vous pouvez voir, on a doublé le nombre de bénévoles cette année. Donc, on est vraiment très contentes de l'effet de nos actions au lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Louise est bénévole pour la journée Portes Ouvertes. Louise, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation des portes ouvertes ? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien organisé, vraiment, avec les plans, le fait qu'on ait nos badges, donc qu'on soit vu de loin et tout ça. Le fait qu'aussi, il y ait tous les aspects et tout ça, ce soit bien mis. Selon toi, quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs de ces portes ouvertes ? Les aspects positifs, c'est le fait qu'il y avait quand même beaucoup de bénévoles. Le fait qu'il y ait pas mal de choses, il y ait des conférences aussi, parce que je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les familles. C'est très intéressant et qu'il y ait aussi les ressentis élèves et les ressentis profs, la présentation du programme, des aspects et même des options. Et les aspects négatifs ? Peut-être pour tout ce qui est pôle art et tout ça, le fait que ce soit au rez-de-chaussée, autrement, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi as-tu voulu faire bénévole ? Franchement, je les avais faits l'année dernière et j'avais bien aimé, c'est cool. Et je les ai refaits ce matin, parce que présenter l'aspect art, théâtre, c'est vachement intéressant. Et du coup, tu vas refaire bénévole l'année prochaine ? Oui, je pense que oui. Monsieur Mathurin, qu'avez-vous pensé de l'organisation des portes ouvertes cette année ? J'ai trouvé que l'organisation était très claire, très précise. Les familles avaient l'air de réussir à se déplacer très très correctement. Dans tous les bâtiments, tout était clair, les panneaux bien faits. Les aspects positifs et négatifs, que vous pourriez dire sur l'ensemble ? Les aspects négatifs, il n'y en a pas forcément. Les aspects positifs, il y a beaucoup de monde, c'est un vrai succès. Les familles sont toujours assez impressionnées par les locaux, par la grandeur, par la taille, par le nombre de spécialités qui sont proposées. Et donc, au contraire, elles sont toutes assez séduites. Ma dernière question était sur le nombre de familles. Vous avez pensé qu'il avait évolué ou pas au fur et à mesure des années ? Oui, j'ai trouvé que ça a évolué. Notamment, ils arrivent beaucoup plus tôt et en nombre. Le flux est absolument continu, c'est un vrai succès. On est avec une famille. D'abord, comment avez-vous connu le lycée ? J'ai connu le lycée parce que j'ai ma nièce qui est venue ici et mon autre nièce également. C'est comme ça que j'ai connu le lycée. Est-ce qu'on a répondu pour l'instant à toutes vos questions ? Oui, en majorité. Il nous reste juste la question de l'internat. Qu'avez-vous pensé de la visite pour l'instant ? De ce qu'on en a visité pour l'instant, c'est bien. Moi, je trouve que c'est quand même un lycée agréable. Je pense qu'on va aller faire l'inscription. Après, on verra. Hein, Lucie ? On va faire l'inscription. Voilà. Madame Lambard et Monsieur Auré. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation des portes ouvertes cette année ? Moi, pour ma première année, tout s'est très bien passé aussi. Beaucoup de monde. De 18h à 20h30, on n'a pas arrêté de discuter. Tout est bien organisé. Avec un petit sandwich à la fin. Donc, très bien. Avez-vous des aspects positifs ou négatifs à ajouter sur les portes ouvertes globalement ? Alors, les aspects positifs, c'est toujours la quantité de personnes, des personnes intéressées par ce que l'on fait ici à Charles Péguy. Est-ce que vous avez des aspects positifs ou négatifs quelconques à rajouter ou pas ? C'est bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'options et de spécialités et ça, c'est intéressant. Il a l'air d'être un lycée assez dynamique. Donc, oui, c'est intéressant. Est-ce que tu penses t'inscrire l'année prochaine peut-être au lycée ? Oui, je pense certainement oui. Oui, ça te plaît bien ? On a déjà fait notre rendez-vous de préinscription. Ah oui, d'accord. Donc, c'est déjà bien engagé. Pourquoi avez-vous fait bénévole ? Déjà, c'était pour présenter une spécialité que personne ne connaissait. Donc, c'était aussi pour rassurer les personnes. Nous, on a présenté le bac américain et on a vraiment répondu à beaucoup de questions. Donc, on est content d'avoir pu aider. C'est intéressant parce que c'était un projet qu'on a fait de A à Z. On a vraiment dû voir dès le début quand on avait juste le besoin de quelqu'un. Jusqu'à la fin où moi, j'ai trouvé qu'elle est mortuaire. Les deux jours, c'était un grand accomplissement. Vous voyez toutes nos actions qui ont été réalisées. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir le retour aussi des bénévoles. Parce que justement, des fois, on leur demandait comment s'était passée l'organisation, etc. Même si on n'a pas tout fait. Mais ils étaient contents de l'organisation, que ce soit bien passé. Et puis même eux étaient très contents de le faire, de montrer le lycée aux futurs élèves, etc. Donc, du coup, ça fait plaisir aussi de voir que c'est gratifiant pour eux. En plus, on est un petit groupe. Donc, c'est vrai qu'on faisait vraiment chaque chose. Je ne pensais pas qu'on allait devoir comme ça parler aux familles. Enfin, je ne sais pas. Dans ma thèse, c'était autrement. Et là, quand tu étais avec les familles, c'était hyper sympa. Et puis, on est vite à l'aise. Quand les bénévoles nous avaient identifiés comme ceux qui organisaient pour les portes ouvertes, dès qu'ils nous croisaient dans les couloirs, ils nous posaient des questions. Ils demandaient des solutions. Il y a même des profs qui sont venus nous voir pour nous poser des questions. Donc, non, ça nous a aussi appris à trouver des solutions rapidement et à être efficace. Ça, c'était bien parce que, du coup, on prend tout de suite une forme de responsabilité, etc. Du coup, on a des responsabilités alors qu'on est des élèves de terminale. Et là, tout le monde vient nous voir, même les profs, en nous posant des questions, etc. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Et puis, voilà, on sait qu'on est la personne à aller voir pour se rassurer, etc. Voilà, comme dit Jade, avoir la solution et du coup, après, ils sont contents. Puis, en même temps, ça les rassure d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler. On a déjà vu un peu avec les écoles, ils nous ont dit, c'est vrai, d'avoir fait partie d'un projet concret, un peu dans le monde professionnel, ça a beaucoup nous apporté déjà des bases. Et on est fondamentaux aussi pour faire de nouveaux projets dans l'école. C'est vrai qu'en lycée, ça reste très général. Et au final, on est assez éloigné de nos futures études qui sont assez spécialisées. Donc là, le fait de pouvoir avoir accès à des choses qu'on ne fait pas en cours et que tout le monde ne peut pas faire, ça permet vraiment de se débarquer et aussi de montrer qu'on a su faire des choses alors qu'on est au lycée. Aux entretiens, pour les futures écoles, etc., on peut avoir plus d'aisance. Je sais que moi, j'ai pris conscience quand même que je peux être utile à un adulte. Par exemple, au lycée, on est souvent, vu qu'on est élève, est-ce qu'il est normal ? On va souvent demander aux adultes, à l'administration, aux professeurs de nous aider. Mais alors que là, les rôles étaient un peu inversés, ça a une autre valeur du coup. Sous-titrage ST' 501